... ... Dans le cadre de notre TIFFE, de notre saison culturelle de l'Institut, une planète vivante, en direct. Nous avons invité Yvan Bourgnon, qui va nous présenter son projet, appelé Manta, lancé par son association The Sea Cleaners. Hier, il était à Barcelone et avant-hier à Valence. Aujourd'hui, il est avec nous, ici à Madrid, pour nous expliquer clairement comment fonctionne cette solution pour nettoyer, pour enlever les plastiques de la mer, pour ramasser les plastiques de la mer. Nous accueillons aussi et nous remercions Sarah Costa, fondatrice de la revue Ballena Blanca, qui conscientise le public concernant la biodiversité et la question climatique, qui va être notre modératrice. Donc, je passe la parole à nos invités. Bonne conférence. ... ... Bonsoir. Bonsoir à tous. et à travers le streaming qui est en train de retransmettre cette rencontre, je veux vraiment écouter Ivan pour ceux qui ne le connaissent pas. Il est un skipper franco-suisse. En fait, il a commencé à naviguer avec 8 ans. Oui, vous comprennez l'espagnol ? Oui, je vois qu'il comprend l'espagnol, oui. Donc, il commence à naviguer à l'âge de 8 ans en faisant le tour du monde avec ses parents et il raconte lui-même qu'il a alors connu l'océan qu'il a captivé pour toujours. J'ai l'impression que c'est un aventurier, un énorme sportif qui a fait des choses très difficiles comme un voyage en solitaire dans un catamaran sans assistance, sans instruments. Et il est aujourd'hui ici à cause d'un déclic. je voudrais savoir pourquoi où il aborde une tâche colossale comme sa carrière sportive, c'est l'ambition de retirer tout le plastique possible des océans. Il va nous le raconter, mais le symbole de cette tâche titanesque, c'est un bateau éolien, mais non seulement, il va retirer les plastiques mais c'est une sorte d'usine, il y a une sorte d'usine dans ce bateau et l'intention, c'est que ce ne soit pas un bateau unique, qu'il y ait des centaines de bateaux, de catamarans dans les océans pour retirer les plastiques, qui est une des terribles conséquences de la consommation. Donc, je vais évidemment céder la parole à notre invité. Nous sommes ici pour l'écouter, donc je vous laisse avec Yvan Bourgnon qui va nous dire en quoi consiste cette tâche. Bonjour tout le monde. Désolé pour mon espagnol, ça serait dramatique si je vous parlais en espagnol ce soir, donc je vais éviter. En tout cas, je suis très heureux avec mon équipe de venir vous voir ce soir, de faire cette tournée en Espagne et de faire découvrir un petit peu l'aventure The Cycleaner aux Espagnols, puisqu'on a pris la décision, évidemment, de développer l'association, de développer cette politique dans trois pays cette année, en Belgique, en Espagne et puis aux Etats-Unis. Donc, voilà, on est très heureux de vous avoir choisis et de pouvoir accélérer le processus de ce problème avec vous, ici en Espagne. Donc, on reviendra, évidemment, très vite en parler. Donc, rapidement, pour me présenter au-delà de ce que tu as pu dire, donc, moi, j'ai eu cette chance incroyable de faire le tour du monde quand j'étais petit avec mes parents, début, fin des années 70. Donc, vous imaginez cette période. Il n'y avait évidemment pas de pollution. Je fais ce tour du monde pendant 3-4 ans et donc, je navigue dans des océans parfaitement propres. Et puis, ça m'a marqué, évidemment, toute ma vie derrière, cette vie incroyable d'enfants sur la mer. Et j'ai eu cette chance à 40 ans d'avoir passé plus de temps sur la mer que sur terre. Et puis, après, ça en est suivi 25 années de compétition de voile où j'ai été relativement confronté, malheureusement, à la pollution. Donc, j'ai malheureusement cassé mon bateau à 12 reprises. j'en ai brisé 3 avec notamment la collision de containers qui sont à la surface de l'eau. Parce qu'aujourd'hui, on a à peu près 100 000 containers qui sont partis à la mer avec 10 000 qui flottent encore aujourd'hui. Donc, c'est désœuvrant, effectivement, de voir cette pollution et de casser nos bateaux en plus pour ça. Donc, c'est un problème de sécurité, de pollution et de plein de choses. Et plus récemment, vers 2014, j'ai fait le choix de faire un tour du monde, un petit peu comme un rêve, de revenir sur les traces de mon tour du monde petit et de découvrir la planète sur un autre angle, sur ce petit bateau que vous avez vu à l'écran, en étant sur un petit bateau sans cabine, sans protection, sans GPS, en solitaire, sans électronique pendant 220 jours. Et malheureusement, je suis en revenant sur les traces de mon enfance, j'ai pu constater cette fois-ci, en 2014-2015, la pollution, notamment des plastiques, en navigant le long de l'Indonésie, du Sri Lanka et des Maldives. Et là, j'ai été très choqué parce que je savais moi-même qu'il y avait beaucoup plus de plastique au fond de la mer parce que le plastique flotte au début mais il finit malheureusement au fond de l'eau. Et voyant tout ce qu'il y avait à la surface et étant parfois arrêté une centaine de fois par jour pour être obligé de débloquer les sacs plastiques qui se coinçaient dans mes gouvernails ou mes dérives, j'étais évidemment très découragé par tout ça. Moi qui avais traversé ces zones enfants et qui avais vécu dans une mer parfaitement propre, je me suis dit mais en fait, même moi qui navigue depuis 30 ans sur toutes les mers du globe, en fait, c'est que maintenant que je navigue ici dans ces zones-là qui sont très contaminées et qui découvre ça avec mon petit bateau et en fait, il y a très très peu de gens qui voient ça. Alors aujourd'hui, on le voit un peu plus grâce à la vidéo, grâce aux réseaux sociaux mais finalement, on est très peu à le constater à part peut-être évidemment un peu sur les plages, en marchant sur les plages et en voyant ces déchets plastiques mais à cette échelle-là je ne pensais pas que c'était imaginable et donc en 2015 quand je rentre en France de ce tour du monde c'est là qu'on décide de lancer l'association The Sea Cleaner et de s'attaquer à la problématique du plastique. Donc là, il y avait évidemment plusieurs voies qui s'offraient à nous très vite on s'est rendu compte qu'il fallait évidemment essayer de faire le maximum en amont à terre pour fermer le robinet aujourd'hui en Europe on est de plus en plus exemplaire il faut le reconnaître sur le sujet donc si on est capable d'aller dans les pays les plus difficiles pour aller sensibiliser les populations et bien ça en vaut la peine donc c'est vrai qu'on a décidé de consacrer beaucoup d'efforts pour développer des outils pédagogiques adaptés à la problématique des plastiques en mer qu'on est en train de mettre au point ici en Europe mais qu'on va très vite développer en Asie du Sud-Est puisque le cœur du problème en fait il se trouve là-bas globalement il y a 12 pays en Asie du Sud-Est qui représente 70% de cette pollution mondiale pendant que la France rejette à peu près 6 000 tonnes de plastique par an dans les océans la Chine en rejette 600 000 tonnes donc vous voyez voilà où se situe le problème le problème va aussi se situer de plus en plus en Afrique qui se développe énormément notamment avec les gens qui ont tendance à s'agglutiner le long des côtes quand on a du pouvoir d'achat qui arrive forcément le premier achat c'est le plastique et on sait malheureusement qu'en passant de 6 à 9 milliards d'habitants le plastique va arriver beaucoup plus vite que les systèmes de recyclage les systèmes de récupération et de triage des déchets et donc en fait pendant que l'Europe et certains pays peut-être maintenant un peu plus les Etats-Unis font des efforts colossaux pour améliorer en fait le triage en tout cas et la gestion du déchet pendant ce temps-là en fait il y a la population qui augmente il y a des gens qui se mettent de plus en plus sur le bord des côtes et des rivières et il y a de plus en plus de pollution des plastiques et aujourd'hui si la pollution représente 10 millions de tonnes de plastiques qui partent chaque année dans les océans ça sera 30 millions en 2050 et ou 2060 selon les scientifiques et donc c'est pas un problème où on peut se dire on va résoudre et on va trouver la solution parfaite là dans un avenir proche et de là on se dit nous c'est certainement pas suffisant de ne faire que des actions terrestres peut-être que dans 50 ans dans 60 ans dans un siècle voilà suffisamment de pays auront les moyens et intégrer ces solutions pour qu'il n'y ait plus ou moins beaucoup moins de déchets qui partent dans les océans mais en attendant ça vaut certainement le coup aussi d'aller collecter les déchets plastiques en mer quand on est dans les rues de Madrid on ne se pose pas la question il y a des gens qui ramassent les mégots qui ramassent les poubelles qui ramassent les déchets par terre qui vont de temps en temps faire ses collectes dans la nature ça devient un réflexe obligatoire de ramasser ces déchets et on ne se pose plus la question alors aujourd'hui ce réflexe est là évidemment n'est pas encore ancré en mer nous-mêmes il faut bien savoir que les océans on ne s'y préoccupe que depuis peu de temps il faut se rappeler qu'il y a seulement quelques années en arrière où les scientifiques ont annoncé en fait que les océans étaient plus importants que l'Amazonie pour l'oxygène étaient très importants pour absorber le dioxyde de carbone consommé par les humains et donc on sait finalement depuis peu que ces océans sont si importants avant on pensait que c'était un lieu de vacances c'était un lieu privilégié un lieu de loisirs mais voilà aujourd'hui on sait clairement que scientifiquement parlant que c'est absolument nécessaire de protéger ces océans donc la problématique on est à un grand fléau on le sait il y a aussi les hydrocarbures mais les plastiques en fait vont polluer tuer des animaux marins globalement on a un million et demi d'animaux marins qui meurent chaque année en ce moment ça sera 5 millions en 2050 donc c'est pas un sujet qui va s'améliorer et puis les plastiques on le sait depuis peu libèrent énormément de toxines malheureusement ces plastiques dans la fabrication on rajoute des ingrédients qui ne sont pas très bons pour la nature et donc ces toxines se libèrent au fil du temps et pendant que les plastiques deviennent des micro-particules de plastique on tue tout un écosystème marin aujourd'hui globalement sur Terre vous le savez on a à peu près tué on a tué à peu près 40% des espèces 60% des espèces vivantes dans les 40 dernières années ce sont les chiffres des scientifiques et heureusement on n'est pas du tout dans ces chiffres-là aujourd'hui sur les océans on a cette chance d'avoir encore des océans à peu près préservés même s'il y a trop de surpêche on est bien d'accord là-dessus et donc de pouvoir prendre le problème à bras-le-corps donc le problème à bras-le-corps c'est la pêche et effectivement la problématique des plastiques donc nous pour le sujet des plastiques on s'est quand même vite posé la question et on a été voir les scientifiques dans un premier temps ça c'était en 2016-2017 et on leur a posé la question où est ce foutu plastique et comme je vous le disais ces plastiques qui en Asie du Sud-Est rejettent ces plastiques c'est essentiellement par des grands fleuves il y a aujourd'hui 20 fleuves dans le monde qui envoient 65% des plastiques et on s'est rendu compte qu'en fait il n'y avait pas besoin de ratisser toute la surface des océans avec nos bateaux qu'il y avait besoin d'aller dans les endroits stratégiques dans les embouchures des grands fleuves dans des endroits très précis où il y a des fortes concentrations de plastiques et là on allait pouvoir collecter massivement ces plastiques et ça tombe bien parce que les plastiques globalement flottent à 80% dans ces premières semaines et premiers mois de dérive et après il finit par couler mais nous si on est là en amont avec nos bateaux et qu'on peut aller dans les embouchures même parfois remonter dans les fleuves et aller au plus près en fait de la source de ces plastiques et bien on a une vraie chance de les capter et ces études scientifiques en tout cas nous ont donné vraiment envie d'aller plus loin et puis après on s'est un petit peu entêté parce qu'au début on nous a fait comprendre qu'on allait ramasser une cuillère à soupe dans un océan mais en même temps personne n'avait fait la démarche de se dire est-ce qu'un bateau peut collecter suffisamment est-ce que les chiffres parlent est-ce que ça coûte vraiment trop cher ou pas et on a vraiment fait deux années d'études de faisabilité et on s'est rendu compte en fait qu'il y avait quand même une bonne capacité de collecte avec ces bateaux avec un manta comme ça on peut collecter une à trois tonnes par heure cinq à dix mille tonnes de plastique par an et donc c'est pas des chiffres anodins parce que quand vous multipliez un bateau par 300 par 400 et bien tout de suite vous pouvez ramasser jusqu'à un tiers de la pollution mondiale aujourd'hui qui arrive chacun dans les océans et puis si vous complétez ça par des petits bateaux qui s'appellent les mobulas qu'on est en train de mettre au point et bien là aussi il y a moyen de ramasser un deuxième tiers et donc d'être relativement efficace je vous propose de découvrir en vidéo le projet si vous voulez bien je ne sais pas si la régie est prête et puis on reparle de tout ça juste après 17 tonnes de déchets plastiques se déversent dans les océans chaque minute soit 10 à 12 millions de tonnes chaque année bienvenue à bord du Manta un géant des mers unique au monde conçu pour défendre les océans en apportant une réponse complète corrective et préventive pour lutter contre la pollution plastique telle la raie Manta qui se nourrit en filtrant l'eau de mer le Manta avale les déchets plastiques flottant à partir de 10 mm les transforme à bord en énergie ou les ramassent à terre pour y être valorisés le Manta est capable de ramasser jusqu'à 3 tonnes de déchets par heure dans les eaux côtières 3 chaluts piègent les plastiques jusqu'à 1 mètre de profondeur Les zones peu profondes trop étroites sont traitées par les mobulas de bateaux polyvalents qui vont collecter les micro-déchets les macro-déchets les hydrocarbures Ils peuvent ramasser et stocker jusqu'à 10 mètres cubes de déchets dans les eaux côtières agitées les fleuves à fort courant mais également dans les eaux calmes et protégées Les macro-déchets flottant à la surface de l'eau sont aspirés à l'intérieur du Manta par des tapis collecteurs situés entre les coques puis dirigés vers l'usine de traitement des déchets au cœur du bateau où ils seront transformés en énergie Ils sont acheminés vers l'unité de tri où des opérateurs les séparent manuellement selon leur nature Les déchets en métal en verre ou en aluminium sont stockés pour être recyclés à terre localement Les matières organiques sont remises à l'eau Les déchets plastiques broyés puis compactés pour accroître leur densité sont envoyés vers l'unité de conversion énergétique Pièce maîtresse du Manta l'unité de conversion énergétique par pyrolyse va porter les déchets à haute température pour les transformer en gaz de synthèse Au cours de ce processus les émissions de chaleur et les gaz résiduels sont récupérés pour couvrir les besoins du Manta et préserver l'environnement Le gaz entraîne un groupe turboalternateur pour produire l'électricité alimentant l'ensemble des équipements du Manta son usine de traitement des déchets son poste de pilotage ses batteries et ses groupes de propulsion Le Manta est ainsi capable de traiter 100% des déchets collectés à son bord avec l'objectif d'en collecter 5 à 10 000 tonnes par an Le Manta est alimenté par des sources d'énergie renouvelable et douti d'une propulsion hybride grâce à ses gréments automatisés C'est un ambassadeur des technologies de navigation propre avec une empreinte environnementale minime et un objectif de 75% d'autonomie énergétique en moyenne Centre mondial de recherche sur la pollution plastique le Manta accueillera aussi des missions scientifiques Lors de ses escales il sera ouvert au grand public comme plateforme de sensibilisation et de prévention Parcourant les estuaires et embouchures des grands fleuves longeant les côtes des pays les plus impactés au monde par les déchets plastiques le Manta incarne le message qu'il est possible et urgent d'agir pour les océans Merci Applaudissements 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 Bon voilà j'espère qu'on va embarquer quelques espagnols à bord il y a quand même 34 personnes sur ce bateau donc on compte sur vous donc pour revenir un petit peu sur ce bateau le Manta qui est effectivement emblématique vous l'avez compris un petit peu à travers ce film on va revenir dessus on s'est rendu compte en fait qu'on allait collecter les déchets mais qu'on allait pouvoir faire beaucoup plus que ça avec ce Manta donc sa fonction principale c'est la collecte donc ça c'est le premier point donc vous l'avez vu dans le film on est capable de collecter avec des tapis roulants avec des grues pour les filets parce que les filets de pêcheurs c'est un vrai sujet il y a de plus en plus de filets qui traînent dans les océans et qui sont libérés accidentellement ou pas et donc qui pêche continue à pêcher accidentellement et donc souvent ça pèse quelques centaines voire quelques tonnes et ça on peut les stocker dans des containers qu'on va ramener à terre parce que le polypropylène des filets peut être recyclé assez facilement et puis après on a ces filets dérivants un petit peu à l'arrière du bateau alors qu'ils sont bien étudiés qu'ils ne sont pas faits pour pêcher le poisson bien au contraire on collecte à faible vitesse à 2-3 nœuds les poissons ont vraiment largement le temps de s'échapper de ces filets de surface et les plastiques se font piéger parce qu'eux ils flottent à la surface de ces filets donc le bateau vous avez vu il a une capacité de collecte quand même de 46 mètres de large quand on déploie tout ça pour une longueur de 56 mètres donc ça fait un vrai râteau gérant à la surface des océans après à l'intérieur les opérateurs vont simplement déjà dégager tout ce qui est déchets organiques parce qu'on a souvent autant plus de déchets organiques que de déchets plastiques donc il faut libérer ce bois ces algues et les remettre à la mer donc ça c'est une opération manuelle et puis après on a un sujet qui était un petit peu compliqué pour nous c'était la pyrolyse donc au début le projet on l'avait imaginé on stocke les plastiques à bord du mentin on les ramène à terre et après on trouve une solution à terre et quand on va travailler dans des pays comme la Chine il y aura des solutions de recyclage mais quand vous êtes au Bangladesh aux Philippines ou ailleurs les solutions de recyclage à terre elles n'existent pas vraiment bien souvent ça se termine sur le quai ou ça termine en fouille sous terre dans le meilleur des cas mais c'est jamais très efficace donc on a travaillé depuis deux ans sur cette solution en se disant est-ce qu'on pourrait traiter ces déchets plastiques à bord du mentin et c'est là qu'on est vite arrivé sur ce sujet de la pyrolyse qui existe en format usine dans certains endroits du monde mais qui n'a jamais été mis en format compact comme ça dans un bateau et avec l'idée d'aller collecter les déchets plastiques en mer de les traiter et le problème de la mer vous l'avez vite compris c'est le sel c'est le chlorure de sodium ça génère de l'acide chlorhydrique donc ça tue un peu les machines etc donc on a travaillé avec des grandes usines françaises et des grands laboratoires de recherche comme le CEA par exemple qui a trouvé les solutions chimiques pour pouvoir évacuer le chlorure du sodium du plastique et aussi du plastique lui-même parce qu'il y a souvent du chlorure de sodium dans le plastique directement et puis après une fois que ce chlorure de sodium est éliminé on le sèche le plastique on le compacte et surtout on le bourre pour pouvoir le mettre en micro-particules qui vont aller dans la vis sans fin que vous avez vu à l'image on fait chauffer globalement le plastique à haute température et ensuite on en tire en fait des gaz et des chaleurs fatales et ce gaz qui s'appelle le Saint-Gaz va nous permettre d'alimenter un turboalternateur et de fabriquer de l'électricité et cette électricité ça tombe bien le bateau il fonctionne d'abord à l'électricité avec des moteurs électriques et il faut alimenter cette usine il faut alimenter ces 34 personnes qui vivent à bord et donc on est bien content finalement de pouvoir produire de l'électricité comme ça avec ces plastiques on a aussi un objectif ambitieux d'autonomie énergétique puisque le bateau l'objectif c'est d'être autonome à 75% au début on s'était un peu posé la question de réutiliser des bateaux existants on s'est vite rendu compte que ça allait être très négatif au niveau de l'empreinte carbone parce que si vous utilisez des cargos des bateaux de pêche et tout vous consommez 20 tonnes de gasoil pendant que vous allez chercher 20 tonnes de plastique donc il n'y a pas de cohérence là-dedans c'est pour ça qu'on a été obligé de concevoir des bateaux relativement éco-conçus et penser pour vraiment limiter son empreinte carbone donc avant tout ça reste un bateau à voile ça reste un bateau qui utilise le soleil le vent et le plastique pour son énergie principale et donc vous l'avez vu il y a aussi les panneaux solaires les hydrogénérateurs les éoliennes qui sont mis en place pour limiter cette empreinte un bateau comme ça normalement de 2000 tonnes même aujourd'hui si vous regardez les cargos à voile ils vont réussir à réduire de 5 à 7% leur émission leur consommation d'énergie fossile mais difficilement plus et ça c'est sur les cargos à voile qu'on fabrique actuellement donc aller jusqu'à 75% d'autonomie de suppression d'énergie fossile c'était un objectif ambitieux mais sur lequel on a réussi à relever avec nos ingénieurs et pour lequel on est très fiers parce qu'on va pouvoir vraiment avoir un bateau du coup relativement autonome au niveau de son énergie et relativement autonome au niveau de la gestion du déchet vous comparez ça avec ce qui se passe aujourd'hui ici en Espagne quand on gère le déchet plastique c'est souvent maintenant on commence à être relativement exemplaire sur le fait que le déchet parte moins dans la nature mais c'est souvent au prix de l'empreinte carbone phénoménale parce qu'il faut mettre ses poubelles il faut organiser la collecte avec les camions poubelles il faut parcourir parfois des centaines de kilomètres pour les acheminer soit dans des trous sous terre soit à l'incinération et dégager encore beaucoup de CO2 pour qui va tuer qui va participer au réchauffement climatique et donc toute cette chaîne de valeur de la gestion du plastique on se rend compte qu'elle coûte très cher en empreinte carbone et c'est vrai que là pour le coup avec le Manta on collecte et on traite directement sur place et donc du coup on a une vraie une vraie une vraie économie d'énergie un bilan carbone très positif après le deuxième projet du Manta c'est de s'occuper de la partie scientifique ça c'est venu un petit peu c'était peut-être pas le premier objectif au départ quand on a lancé le projet mais quand on a lancé le projet notre préoccupation ça a été de récupérer ces données scientifiques alors beaucoup de scientifiques nous ont donné des valeurs précises sur ce qui se passait au milieu du 7ème continent au milieu du Pacifique au milieu de l'océan Indien alors là on sait exactement par mètre cube d'eau combien il y a de micro particules de plastique comment ça tue les poissons les oiseaux etc mais on s'est rendu compte qu'entre ces études là où finalement le plastique a dérivé souvent plusieurs années déjà et le moment où le plastique a été rejeté à la mer dans les fleuves et les rivières on n'avait pas vraiment beaucoup de data aujourd'hui souvent les calculs sont faits par déduction entre les plastiques qui sont finalement gérés et puis ceux qui ne sont pas gérés et on se dit finalement par déduction ceux-là doivent être dans la mer mais aujourd'hui on a besoin d'avoir ces données scientifiques on a besoin de savoir précisément qu'est-ce qui part dans la mer où est-ce que c'est localisé où c'est qualifié comment c'est qualifié ce plastique quel type de plastique exactement il s'agit et pour ça en fait on s'est dit mais le Manta c'est l'option idéale finalement parce qu'on va pouvoir réunir le monde du travail ces gens ces 12 personnes à bord qui vont traiter le plastique en permanence et puis peut-être 5, 8, 10 scientifiques qui vont être là pour analyser ces plastiques et faire remonter ces informations sur la communauté internationale pour le partager les données pour améliorer les futures collectes et du coup même lui-même le Manta il va améliorer forcément sa collecte au fil des années puisqu'il va avoir de plus en plus d'attaques qui vont lui servir aujourd'hui on a des modèles sur les courants qui nous permettent d'être très précis sur l'évaluation du comportement du déchet une fois qu'il est dans l'océan où est-ce qu'il va exactement au bout de quelques semaines et donc voilà on veut vraiment favoriser ça et puis à Manta c'est quand même 300 jours d'études sans Manta c'est encore plus d'études et c'est faire des études scientifiques aussi avec un bilan carbone tout à fait raisonnable alors ensuite la troisième mission du Manta c'est de faire de la sensibilisation parce que voilà faire de la collecte sans profiter pour faire de la sensibilisation ça serait bien dommage et donc on a décidé en fait de profiter des escales le bateau globalement va travailler trois semaines par mois sur la mer et puis il va revenir dans un port tel Bali Singapour un autre une semaine par mois et là il va prendre le relais pour faire des missions de sensibilisation convoquer les politiques les décideurs les associations le grand public les instituts français etc pour vraiment stimuler une action on leur expliquait qu'on s'est remué pendant trois semaines pour ramasser ces déchets le long de leur côte et qu'aujourd'hui on aimerait justement que dans un avenir proche ou à moyen terme qu'on puisse se passer un jour de ces bateaux et qu'on puisse mieux gérer les déchets plastiques à terre et voilà c'est par ces actions de communication forte qu'on réussira à faire bousculer un peu les mœurs et à faire changer les choses aussi au fil du voyage de ce bateau et puis sa quatrième et dernière fonction c'est vraiment d'aller sur le terrain et particulièrement avec l'aide des mobulas ces petits bateaux dont je ne vous ai pas trop parlé encore ça a été un travail qu'on a mené depuis deux ans vous avez certainement vu déjà des petits bateaux collectés dans des ports mais nous on s'est rendu compte qu'en fait il existait des bateaux qui collectaient des macro déchets plastiques et ça s'arrêtait là et en fait les scientifiques nous disent mais c'est embêtant parce que dans ces ports il y a quand même beaucoup d'hydrocarbures il y a aussi beaucoup de micro particules de plastique et puis quand vous allez aller au Bangladesh dans ces pays là ils n'auront jamais les moyens de financer un manta mais ils auront les moyens de financer un petit bateau et là on s'est dit peut-être qu'on peut réfléchir à faire des bateaux qui sont très polyvalents et qui vont pouvoir tout faire et c'est ce qu'on a réussi à faire avec nos techniciens et nos scientifiques à concevoir le premier mobileur le premier bateau qui va pouvoir ramasser à la fois les micro particules de plastique à partir de 1 mm les macro déchets plastiques et les hydrocarbures et ces bateaux ont une bonne capacité de collecte pas autant que le manta mais relativement correct alors forcément c'est un peu moins écolo parce qu'ils consomment du carburant eux ils n'ont pas cette possibilité d'avoir des voiles des panneaux solaires et tout ils sont trop petits mais ils ont une bonne capacité de collecte et surtout ils vont dans des endroits où de toute façon le manta ne peut pas aller c'est à dire dans les ports dans les rivières dans les fleuves et donc voilà mais on se retrouve avec cette problématique effectivement des plastiques après qu'est-ce qu'on en fait et c'est là où nous on a lancé le pôle opérationnel cette année on va aller dès cette année donc en Indonésie lancer notre première opération sur l'île de Java puis l'année prochaine au Cambodge et au Vietnam pour vraiment favoriser ces opérations et surtout monter des projets avec à la fois les institutions locales les collectivités et les industriels tels Veolia Suez qui savent traiter le plastique mais pour l'instant ces grands industriels on parle de Veolia qui est un colosse aujourd'hui qui a seulement une usine de recyclage dans toute l'Indonésie et pourquoi ? parce qu'en fait sur la thématique du plastique on le sait on perd de l'argent ça coûte toujours c'est très rare d'avoir du recyclage économiquement intéressant à part peut-être le recyclage de la bouteille d'eau en PET mais souvent encore pire sur les déchets plastiques marins le recyclage est quasiment pas du tout rentable et donc évidemment l'aide d'ONG comme la nôtre c'est intéressant parce que nous on peut apporter des fonds de donation de mécénat et donc compléter en fait ce manque budgétaire qui existe vraiment quand on veut recycler le plastique là-bas et on veut monter ces coûts en trois bandes pour réussir vraiment à associer tout le monde et faire en sorte que le projet puisse fonctionner aussi à terre et que à la fois nos déchets qui proviennent de l'eau-là puissent être traités mais aussi si on est capable d'aller au-delà on le fera traiter aussi une partie des déchets qui sont sur terre et qui sont pour l'instant pas gérés dans ces pays-là voilà pour ces quatre fonctions alors aujourd'hui pourquoi on est en Espagne c'est pour éventuellement et évidemment développer l'association nous on a un grand cœur évidemment avec toutes vos côtes de pouvoir sensibiliser encore plus les gens aujourd'hui nous on a par exemple 1000 bénévoles en France qui font un travail très actif sur les côtes françaises et aujourd'hui on espère pouvoir le faire aussi en Espagne donc on cherche à créer là dans les prochaines semaines prochain mois une association espagnole avec un président des bénévoles qui vont pouvoir se relayer ils ne vont pas partir de zéro parce qu'ils ont l'association française suisse allemande qui vont la soutenir et qui ont déjà les outils pour aller vite donc on peut déjà oui on va aller en Indonésie on va aller dans ces pays-là mais on peut déjà faire beaucoup de choses ici en Espagne et puis on veut aussi évidemment essayer d'embarquer un maximum d'entreprises espagnoles voilà qui ne sont pas forcément à l'international qui sont aujourd'hui qui se disent simplement qu'ils ont besoin de faire quelque chose de concret dans leurs actions aujourd'hui avec leurs collaborateurs avec leurs clients et quelle entreprise n'a pas cette problématique du plastique il n'y a pas besoin de produire du plastique pour se rendre compte que le plastique est présent dans notre quotidien et là l'association Cicliner a vraiment développé des outils pour rentrer dans les entreprises pour accompagner les collaborateurs on a des kits mécènes on a des méthodes on a 17 outils pédagogiques qui sont adaptés au milieu de l'entreprise et donc du coup on rentre dans l'entreprise on embarque les collaborateurs on embarque les salariés on embarque les clients avec nous et on arrive vraiment à créer des projets et que ça ne soit pas simplement du greenwashing que ça soit vraiment de l'opérationnel et voilà et on espère du coup que les premières entreprises espagnoles pourront s'associer à la fois à ces actions qu'on fait ici en Espagne et puis bien sûr les actions qu'on va mener outre à l'étranger et c'est vrai que c'est notre combat je vais terminer avec ça mais c'est notre combat avec ces cyclinaires pour de vraiment montrer que c'est bien nous en Europe de se concentrer sur soi mais c'est très important d'avoir une vision universelle aujourd'hui par exemple nous en France Macron avait annoncé qu'on allait recycler 100% du plastique mais c'est en fait une hérésie parce qu'à partir de 60% du plastique recyclé le coût de traitement du recyclage du plastique devient exorbitant et en fait ça ne sert à rien parce qu'on va dépenser des fortunes pour recycler les 20 ou 30 derniers pourcents alors qu'avec ce même budget on peut recycler mais 1000 fois 10 000 fois plus de plastique en Asie du Sud-Est et à un moment donné l'Europe il faut qu'elle comprenne que l'argent c'est aussi là-bas qu'il faut le mettre parce que le plastique comme je vous le disais c'est déficitaire et c'est qu'à travers des ONG qu'on va réussir à combler évidemment ce manque parce que économiquement encore une fois ce n'est pas viable voilà merci beaucoup on va continuer avec l'échange c'est ça oui bonjour vous m'entendez parfait de rien donc c'est sincèrement très impressionnant j'ai pris des notes en fait tout le projet est impressionnant car c'est un navire c'est une source d'énergie c'est une usine de recyclage de transformation c'est de la science c'est de la vulgarisation scientifique ça finance le recyclage c'est comme un pays c'est presque comme un pays comme la gestion d'un pays et ma principale curiosité porte sur l'objectif il s'agit il s'agit d'attirer l'attention sur le problème d'utiliser la Manta le Manta comme un pour attirer l'attention sur ce problème c'est vraiment un objectif très difficile colossal c'est atteignable on parle du plastique sur tous les continents oui vous savez quand nous on parlait de cette problématique du plastique il y a 5 ans franchement déjà on commençait à nous écouter mais on trouvait que la cause était peu entendue on voit nous l'évolution en 5 ans l'ONU qui nous écoutait juste par curiosité au début par exemple grâce au lobby qu'on a pu faire avec eux a annoncé il y a 2 ans à Nairobi le fait que c'est devenu une nécessité d'aller collecter les déchets plastiques en mer l'Europe c'est pareil qui disait mais attendez nous on est exemplaire en Europe regardez ces pays là donc à suivre notre exemple aujourd'hui ils se disent nous il va peut-être falloir qu'on se bouge les fesses pour aller donner un coup de main à ces gens là et commencer à développer à sortir des milliards là dessus donc on voit bien que ça bouge et que les mœurs bougent mais c'est vrai que c'est toute une éducation encore une fois comme je disais les océans on s'en préoccupait peu il y a encore 5 ans donc il faut éduquer sensibiliser et notre travail c'est aussi de le faire auprès des jeunes parce que c'est ces jeunes malheureusement qui seront au pouvoir demain qui ont déjà tout compris et qui vont faire changer ce monde voilà et donc on essaie toujours d'être entre les jeunes qui vont changer ce monde et en même temps convaincre les seniors qui sont déjà au pouvoir qu'on a plus de mal à convaincre mais comme il y a urgence on n'a pas le choix d'essayer de bouger ces lignes là oui ça me surprend le chiffre est surprenant ce bateau l'idée c'est de le multiplier par 300 ou par 400 oui ça va ça marche ok parfait donc je vous disais que l'idée c'est de le multiplier par 300 par 400 donc oui ça marche c'est le canal numéro 2 je crois ok parfait donc je disais ce chiffre impression c'est de multiplier la menta le menta par 300 par 400 et je crois que c'est presque tout impossible avant vous mentionnez que chaque bateau coûte 33 000 euros ou combien quel est le chiffre 33 millions 33 millions 33 millions j'étais naïf alors c'est encore plus impressionnant multiplier 33 millions par 300 ou par 400 mais c'est faisable ça peut être impressionnant en fait si vous regardez le coût de ces bateaux par exemple c'est moins cher que le coût de tous les camions poubelles qu'on a aujourd'hui en France et probablement en Espagne donc un camion poubelle ça coûte mineurien 300 000 euros et puis l'ONU a annoncé en 2014 par exemple que la pollution des plastiques dans l'océan rien qu'au niveau de la pêche et du tourisme ça coûtait déjà 14 milliards de dollars et quand ils annoncent ce chiffre là ils ne tiennent pas compte de la destruction de l'écosystème ils ne tiennent pas compte du fait qu'il y a un million et demi d'animaux marins qui meurent ils tiennent compte juste du manque de tourisme et du manque de pêche pour alimenter les populations donc c'est difficile de mettre un coup sur la vie des animaux marins mais c'est évidemment bien plus que ces 14 milliards de dollars 14 milliards de dollars ça finance déjà cette flotte de 300 mantas qui eux ne vont pas travailler une année ils vont travailler 30 ans 40 ans 50 ans donc voilà l'investissement en vaut certainement la chandelle et puis encore une fois ces bateaux ne font pas que la collecte tout l'aspect scientifique il est indispensable si c'est pas nous qui faisons l'aspect scientifique c'est de toute façon d'autres bateaux qui vont consommer du gasoil qui vont être conçus pour ça et qui vont coûter extrêmement cher les missions scientifiques on ne se rend pas compte mais les maritimes coûtent extrêmement cher c'est pour ça qu'elles sont très rares et donc voilà la multiplicité de tout ce qu'on peut faire avec le mantas le rend nécessaire Je me posais deux questions en voyant la vidéo en voyant d'autres initiatives beaucoup moins ambitieuses que la vôtre un des commentaires sceptiques que l'on lance c'est que peut-être ces bateaux peuvent collecter la surface les plastiques les plus visibles mais que fait-on de l'évolution de ces plastiques qui sont sur le fond de la mer et que fait-on des microplastiques de ces microparticules si fines comme vous avez mentionné les animaux les mangent et nous connaissons les effets délétères donc que faire que peut faire un bateau comme celui-ci Vous mettez l'accent sur une chose qui est sûre nous malheureusement effectivement très vite on s'est rendu compte qu'on n'allait déjà pas pouvoir s'occuper de la pollution du passé parce que comme je disais tout à l'heure le plastique globalement il dérive il y a déjà 20% des plastiques qui coulent tout de suite 80% va flotter pendant plusieurs mois et puis après il va se décomposer en microparticules de plastique il va aller dans toute la surface des océans un peu plus dans les gyros océaniques et puis après effectivement une grande partie finira on dit que 99% des plastiques finissent par couler un jour donc vous imaginez bien que aller chercher ces microparticules de plastique ça serait nettoyer l'intégralité des eaux du globe et donc c'est impossible donc notre objectif malheureusement c'est d'accuser le coup sur la pollution du passé mais c'est de dire voilà on peut intercepter ces plastiques à la sortie des fleuves à la sortie des rivières ou même à l'intérieur des rivières justement avant que ces plastiques finissent dans les océans et peut-être travailler un peu plus aussi en amont sur l'éducation et particulièrement sur les plastiques qui ne flottent pas et concevoir aussi des plastiques parfois ça vaut le coup d'inciter peut-être aussi des industries à faire des plastiques qui flottent plus que ne flottent pas pour pouvoir les capter plus facilement mais évidemment le message ça ne sera jamais de dire consommer du plastique on pourra le récupérer on a souvent ces réactions là dans les réactions négatives qu'on peut avoir mais heureusement à terre on n'applique pas cette règle là aujourd'hui on ne se pose pas la question de savoir s'il faut collecter les déchets sur terre comme je disais tout à l'heure on y va on collecte et pour autant on continue notre sensibilisation auprès des jeunes pour qu'ils trient mieux les déchets pour qu'ils ne les jettent jamais dans la nature et de la même manière il faut faire la même chose sur mer vous mentionnez avant qu'il faut une perspective globale et vous vous avez navigué les océans vous avez cette perspective globale mais je pensais en Europe même en Espagne où vraiment même pas ici comme vous le dites le prix du plastique bon nous ne sommes pas capables de faire un système qui fonctionne correctement c'est une tâche titanesque même pour une centaine de bateaux vraiment c'est terrible c'est énorme donc qu'est-ce que vous voyez à la fin du chemin à la fin du chemin nous ce qu'on aimerait c'est que ces montagnes n'existent plus tout simplement c'est ça qu'on voudrait moi j'aimerais mourir en me disant ça y est on n'a plus besoin de nous on n'a plus besoin des bateaux on n'a plus besoin des montagnes et voilà on a réussi à faire du chemin mais c'est vrai que c'est à la fois très encourageant parce qu'on a l'Europe qui a montré quand même un bel exemple on a beaucoup à faire il ne faut pas se relâcher on a beaucoup à faire ici mais il y a peu de plastique de moins en moins de plastique dans les océans rejetés par les pays d'Europe et tant mieux on est en exemplaire et on peut se dire un jour pourquoi ces pays là ne feraient pas la même chose donc c'est encourageant on voit qu'il y a des solutions et puis en même temps on voit malheureusement des pays qui n'y arriveront que dans 30 ans ou jamais et tous ces pays d'Afrique qui sont en train de se développer très vite on voit bien que ça va malheureusement au fur et à mesure que des pays vont faire mieux d'autres vont faire de pire en pire donc c'est un combat qui va se déplacer qui va se reporter qui va s'amplifier et donc il va falloir s'adapter évidemment à ça mais c'est vrai qu'il faut à un moment donné aussi qu'on puisse un jour légiférer sur les océans parce qu'aujourd'hui c'est un petit peu à part les 12 000 les 24 km qui sont devant la côte très vite l'océan ça n'appartient à personne il n'y a pas de règles il n'y a pas beaucoup de règles qui régit tout ça il va falloir qu'on conçoive un ONU de la mer et qu'ils puissent vraiment donner des droits qu'ils puissent donner des droits à la mer que la mer puisse se défendre tout simplement et qu'il y a des tribunaux adaptés et qu'on puisse condamner clairement les pollueurs les identifier et mettre des cibles et là évidemment ça changera beaucoup on a vu sur les bateaux qui rejetaient des hydrocarbures des cargos qu'avec la politique européenne ces cargos en tout cas sur les eaux méditerranées et européennes ne rejettent quasiment plus ces hydrocarbures et donc on voit bien qu'avec la législation on arrive quand même à avancer voilà donc on espère aussi pouvoir nous se politiser de plus en plus c'est pas forcément mon bois fort mais il y aura des gens qui sauront le faire chez nous parce que c'est nécessaire il faut aller à l'Europe il faut aller dans ces grandes institutions pour légiférer au maximum et protéger les océans mais on a déjà des députés européens notamment en France qui se battent pour ça et il faut les soutenir une dernière question et après on passe le micro au public vous parliez de ce premier tour du monde avec votre famille quand vous étiez enfant et des années après vous l'avez refait ce tour du monde et la donne a changé énormément quand est-ce qu'a lieu ce déclic et vous voyez que vous deviez passer à l'action en fait le déclic c'est sûr que c'est plus des circonstances personnelles c'est à dire que là je sors de 20 25 ans de compétition je suis dans une aventure incroyable autour du monde sur ce petit bateau donc je fais de la méditation beaucoup je suis moins dans la compétition moins le fait d'aller vite de point A à point B et je me pose beaucoup de questions forcément sur la vie et puis en même temps cette pollution se met devant mes yeux devant mes étraves devant mon bateau et voilà c'est devenu presque une évidence et puis il y a eu un coup du sort qui était très malheureux à l'arrivée de ce tour du monde je perds mon frère qui était un grand amoureux de la mer aussi quelqu'un de très connu qui avait gagné beaucoup de courses au large et voilà et je me dis mais en fait je vais arrêter simplement je ne vais pas continuer à faire juste des courses et des records ces océans nous ont tout donné du plus jeune âge avec nos parents nous ont tout donné procuré tout le bonheur qu'on a eu et voilà je me sentais en fait à maturité pour pouvoir donner plus à la planète et puis voilà je me suis entouré tout de suite des gens qu'il fallait je suis allé avec un ami à la COP22 à Marrakech en 2016 et là on est ressenti un peu écœurés parce qu'on a rencontré des gens qui voulaient vendre leurs machines qui voulaient concevoir des choses qui voulaient faire du business mais on n'a jamais rencontré d'écologistes on a fait 25 conférences on a fait on a assisté à des tas de choses pendant deux semaines à Marrakech mais on n'a jamais assisté à des gens qui avaient vraiment dans le ventre l'envie de protéger les océans et là on s'est dit il faut y aller il faut s'associer au-delà d'autres ONG il faut mettre le pied dedans et foncer donc indépendamment de ce que font les hommes politiques vous continuez à l'avant effectivement il faut continuer merci de partager votre histoire je voudrais passer le micro au public pour que vous puissiez poser les questions pertinentes bonjour et je voulais d'abord vous remercier pour ce que vous faites c'est magnifique de se consacrer à essayer de faire quelque chose quand il y a tellement de gens qui doutent ou qui n'y croient pas merci mais on le doit surtout à toute mon équipe je ne suis pas tout seul mais c'est bien il y a beaucoup de aujourd'hui il y a plus de 1000 personnes autour du cyclinor donc c'est eux qui travaillent j'aurais des centaines de questions enfin je vais me limiter à en poser deux je voulais savoir est-ce qu'il y a un cyclinor qui va sortir du chantier ça c'est ma première question et quand est-ce que ça pourrait avoir lieu ou si ça ne va pas avoir lieu qu'est-ce qui manque pour que ça ait lieu et ma deuxième question c'est là je vois votre gréement est-ce que c'est le même gréement que le Faucon Maltais alors oui déjà première question effectivement je n'ai pas eu le temps tout à l'heure de rentrer trop dans les détails mais le planning aujourd'hui c'est de lancer finir les études de détail en fin 2022 il faut savoir qu'on a déjà fini une étape importante qui nous permet d'obtenir les premiers devis de construction du Manta on les a on va choisir notre chantier naval en fin d'année 2021 et on aura la possibilité de commencer la construction en fin 2022 on a aujourd'hui cette construction prendra deux ans donc potentiellement plutôt le bateau peut être mis à l'eau fin 2024 on a réuni un tiers du financement du bateau on a un deuxième tiers du financement à trouver d'ici fin 2022 et un troisième tiers pendant la construction du Manta globalement si on suit la levée de fonds qu'on est en train de faire depuis deux ans en fait on est dans les clous il suffit qu'on continue à faire la même chose dans les quatre prochaines années et on aura financé entièrement le premier Manta on n'est pas finalement pas très inquiet à la manière dont on va financer ce premier bateau parce que dans le pire des cas on aura un peu de retard mais c'est plus après comment on va se développer comment on va développer les autres Manta comment on va convaincre les institutions les états les entreprises de poursuivre cette action et c'est pour ça qu'on met les plans en open source parce qu'on veut vraiment montrer que voilà c'est pas une bataille d'entreprise c'est la construction de ces bateaux on veut vraiment dire aux chinois allez-y prenez les plans vous accompagne construisez vos bateaux allez-y vous les américains allez-y vous les indonésiens les australiens et voilà c'est vraiment l'idée de faire de l'open data l'open source et de l'accompagnement quand on va visiter des usines de recyclage on se rend compte qu'ils ont tous dépensé 3 à 5 millions de dollars pour faire la R&D sur le développement de leur usine alors que c'est quasiment identique à celle du voisin et que il y a besoin de mutualiser les coûts dans cette économie où tout le monde perd de l'argent il faut absolument mutualiser les coûts et on est là pour favoriser ça et puis ta deuxième question c'était le gréement sur le gréement donc là ça devient un petit peu technique pour certains effectivement c'est des gréements qui sont autoportés qui n'ont pas de câbles et qui ont cet gros avantage d'avoir en fait 8 voiles il y a 4 voiles par gréement et c'est automatisé et en fait bon on appuie sur des boutons et globalement on enlève une voile ou on en remet une c'est effectivement les mêmes qu'il y a sur le faucon Maltès c'est des gréements un petit peu coûteux mais qui ont l'avantage d'être très performants et d'être facilement gérable sur un bateau si grand parce que ça monte à 62 mètres de haut et on est obligé d'automatiser ces systèmes là on ne peut plus avoir comme à l'époque des grands voiliers 50 marins qui montent dans la voilure mais c'est intéressant parce qu'on peut aussi collecter en faisant du voile moteur et toujours essayer de favoriser l'énergie du vent même quand on ira à faible vitesse on aura peut-être qu'une voile ou deux qui seront en place mais on va toujours favoriser pour aller avec cette propulsion utiliser cette propulsion vélique merci par votre exposé j'ai des questions la première c'est la conscience de l'eau comme une grande poubelle parce que l'eau est toujours un mouvement dont les gens jettent les déchets sur la poubelle mais c'est une poubelle qui mouvent donc les gens sont très contents parce qu'on peut oublier exactement les déchets mais ils ne pensent pas que les déchets vont rentrer à la mer ou pour autres personnes et ma deuxième question c'est plus précise c'est sur le rôle de pêcheur le rôle de pêcheur dans les tiers-monds ce sont des gens qui vivent de la mer mais qui peut-être ils pourront être concernés par les combats contre le plastique je pense les problèmes au Sénégal par exemple avec les petits bateaux de pêche qui maintenant sont employés pour l'immigration illégale tandis qu'on peut leur offrir une possibilité de travailler contre le plastique sur le problème effectivement de l'eau je crois que c'est assez culturel vous l'avez raison de souligner dans tous les pays du monde c'est devenu culturel l'idée que c'est une poubelle naturelle de jeter dans leur huisseau parce que ça disparaît de son univers tout de suite même sur l'île de la Réunion j'étais surpris en allant là-bas alors que c'est quand même rattaché à la France ils jettent les déchets dans les rivières et là-bas comme il y a des courants marins qui emmènent ça tout de suite en Madagascar ça disparaît tout de suite de l'univers et donc les gens n'ont pas l'impression finalement que leur côte est polluée parce que ça part en mer tout de suite donc ça oui effectivement il faut condamner et pénaliser ça mais on a cette chance effectivement que ça parte souvent dans les rivières et les fleuves et donc on peut intervenir en amont encore une fois et agir auprès des populations et là le travail terrestre il est très important mais on peut vite avoir des répercussions favorables moi je me souviens j'étais au Man il y a deux ans j'ai vu mon chauffeur taxi qui jetait par la fenêtre ses bouteilles plastiques forcément ça m'a fait sortir de mes gonds j'ai passé deux jours avec lui pour lui expliquer à collecter ramasser et tout et puis pendant les deux ans qui ont suivi il m'envoyait des photos des vidéos il avait éduqué tout son village et ils rassemblaient leurs déchets etc et tout d'un coup il y a tout un village de 3000 personnes qui était sensibilisé donc on voit bien qu'une petite action peut vite se transformer en quelque chose de très positif et à grande échelle et puis sur ta deuxième question qui était sur le sujet de la pêche alors c'est intéressant ce que vous dites aussi parce que déjà il faut savoir qu'en Espagne les initiatives la première initiative mondiale sur le fait que les pêcheurs collectent les plastiques en mer ça vient de l'Espagne donc voilà on peut souligner quand même cette belle initiative qui provient de l'Espagne l'Espagne se bouge aussi là-dessus et depuis quelques années déjà des pêcheurs profitent effectivement de ces plastiques qui sont coincés dans les filets pour avoir des poubelles à bord et les retraiter et vous avez même des sociétés comme SeaQual qui aujourd'hui conçoivent des fils du fil textile à partir de ces filets ou de ces déchets plastiques qui proviennent des pêcheurs et donc c'est une très belle initiative qu'il faut de très belles initiatives qu'il faut soutenir et nous c'est souvent ce qu'on dit c'est-à-dire que les meilleurs bateaux c'est finalement c'est ceux qu'on conçoit nous ou c'est justement les pêcheurs qui eux de toute façon collectent du poisson et ramènent tout le temps quelques dizaines quelques centaines de kilos de plastique et avant ils rejetaient ces plastiques à la mer ce qui était complètement idiot parce que ça arrivait déjà sur leur bateau le plus dur a été fait entre guillemets et donc du coup aujourd'hui il y a des associations qui oevent effectivement pour soutenir parce que ça leur prend du temps mine de rien de trier ce plastique et tout donc il y a des associations espagnoles qui aident et tant mieux ces pêcheurs à mieux récupérer ces déchets et puis à faire en sorte qu'ils soient évidemment pris en main dans les ports après derrière et ces initiatives il faut les encourager à l'échelle mondiale mais le problème c'est évidemment ces grands bateaux de pêche ces grands bateaux de pêche qui collectent des milliers de tonnes de poissons et qui n'ont déjà aucune conscience sur le fait qu'ils surpêchent presque autant de poissons qu'ils rejettent à la mer parce qu'ils n'en veulent pas que de poissons qu'ils retiennent donc déjà il y a un problème d'éthique clairement là-dessus mais il faut à tout prix effectivement les encourager à garder ces plastiques à bord parce qu'ils ont il y en a un paquet alors même quand ils raclent les fonds donc oui il faut encourager ça et encore une fois mettre de la législation pour que ça change et que ça tourne bonjour bonsoir merci votre initiative est fantastique c'est un sujet qui me préoccupe depuis des années la question des plastiques comme le sait Sarah et donc j'aurais beaucoup de questions mais je vais les résumer comment financer ce projet auprès des entreprises je ne sais pas ici en Espagne par exemple nous avons un système d'entreprises qui produisent des plastiques qui s'associent pour encourager la gestion des déchets après comment pourraient participer les entreprises quel type d'entreprises pourraient financer votre projet comment pourraient-elles participer d'abord pour financer un Manta puis après 300 ou 400 il faudrait même peut-être beaucoup plus la deuxième question concerne l'Europe de l'Espagne je voudrais savoir comment va participer l'Espagne s'il y aura des chercheurs espagnols si vous avez prévu d'embarquer des chercheurs espagnols quelle est la fonction de créer ici une antenne des cycliners agissant sur les côtes espagnoles une troisième question concerne puisque j'ai le temps si vous avez eu contact avec les pays du sud-est asiatique où vous allez mener ces actions puisque une bonne partie des plastiques arrivent de notre continent par exemple en Chine par exemple dans l'Indonésie ils importent beaucoup de plastique donc il y a quelques années j'ai eu l'occasion de faire une grande convention internationale sur le plastique à Tokyo mais ceci n'a pas avancé on voit que les plastiques se déplacent partout dans le monde alors sur le sur le premier sujet qui était la problématique des entreprises donc en fait il y a plusieurs approches qui sont possibles mais nous ce qu'on essaie de faire c'est vraiment sur le premier mandat de montrer que c'est le bateau de tous aujourd'hui on a même commencé par une campagne de co-founding il y a 10 000 donateurs qui se sont associés à ce projet au départ et on veut montrer justement que ce n'est pas le bateau d'une entreprise c'est le projet de tous donc c'est autant des donateurs privés que des entreprises et en fait aujourd'hui il y a 60 entreprises qui se sont déjà associées à ce projet de France de Belgique de Suisse d'Allemagne et en fait elles sont de tous les secteurs si on fait le bilan aujourd'hui on est incapable de dire c'est des entreprises du secteur du plastique pas du tout il y en a plein d'autres qui n'ont rien à voir avec le plastique il y a vraiment toutes sortes d'entreprises des petites des moyennes des grandes de tous les secteurs et en fait tout le monde très vite on se retrouve face à des entreprises qui disent moi je veux faire quelque chose pour les océans je veux faire quelque chose pour mes enfants je veux faire quelque chose une action concrète je veux diminuer aussi ma consommation de plastique je veux faire des efforts pour diminuer mon énergie et nous c'est vrai que chez Ccleaner on vient du monde du sport on vient du monde du sponsoring donc on est un peu habitué à devoir se battre pour trouver des sponsors et on s'est dit mais on ne peut pas simplement dire aux entreprises donnez-nous de l'argent on a une bonne cause et c'est suffisant donc on a vraiment développé une bataille d'outils une bataille de solutions pour accompagner les entreprises pour pouvoir vraiment rentrer dans l'entreprise avec nos bénévoles avec des outils de sensibilisation avec des kits mécènes avec des accompagnements pour faire des collectes sur les côtes des collectes dans la nature avec ces gens-là et on est complètement dans l'opérationnel on organise les choses avec eux on leur suggère après ils peuvent prendre aussi certaines choses en main et souvent on se retrouve avec des tas de bénévoles nous dans les 1000 bénévoles qu'on a en France qui sont hyperactifs il y a des tas de bénévoles qui viennent justement de ces entreprises et qui ont décidé de franchir le pas et d'aller au-delà et de s'investir de devenir volontaires de faire donner leur part à l'édifice donc voilà oui tout est possible là-dessus au niveau des entreprises espagnoles on peut vraiment toucher tout le monde là aujourd'hui quelle est notre politique elle est complètement ouverte c'est-à-dire qu'on fait notre première semaine espagnole cette semaine évidemment on va revenir de nombreuses fois l'association espagnole va se créer dans les prochaines semaines et puis il va y avoir aussi plein d'espagnols qui vont prendre le relais et on le souhaite on l'a vu l'effervescence de notre association en Suisse par exemple et bien voilà et de la même manière il n'y a aucune raison que ça ne prenne pas aussi en Espagne il y a suffisamment de conscience portée vers les océans pour que ça se développe très vite donc voilà après sur le comportement du gouvernement ou des institutions espagnoles on démarre aussi clairement ce processus donc aujourd'hui on n'a pas forcément encore le feedback mais on commence à rencontrer des diplomates des responsables de chambre de commerce des gens qui voilà des mairies avec qui on a dîné hier à Barcelone donc on commence à faire parler surtout du projet donc on aura des retours prochainement après c'est difficile aujourd'hui on l'a vu nous en France et en Suisse d'obtenir des financements institutionnels parce qu'on est vraiment sur une démarche encore qui est très peu financée quand on prend même des alliances mondiales sur Alliance Ouest je ne sais plus de nom précis Élise Mèderet là-dessus mais qui regroupe 200 je crois 200 grandes entreprises du monde quand on voit la finalité quel est leur projet en Indonésie qui a dû coûter 100 000 euros on se dit mais c'est la folie quoi ils doivent brasser 300 milliards de dollars chacun en tout et ils ont un petit projet qui coûte 100 000 euros en Indonésie et ça voilà nous évidemment on veut lutter contre ça on veut leur impliquer beaucoup plus les entreprises et leur montrer qu'ils peuvent investir plus et donc après vous connaissez il y a aussi la fiscalité je ne connais pas la fiscalité précise en Espagne mais qui est toujours avantageuse pour les impôts et pour faciliter évidemment les aides et les accompagnements et puis voilà nous en fait un projet qui est concret c'est vrai que quand on soutient la déforestation c'est absolument nécessaire il faut continuer à le faire mais c'est toujours difficile à accompagner et à suivre c'est sûr qu'un projet comme ça où le bateau existe il va fonctionner on va pouvoir embarquer des collaborateurs on va pouvoir faire vivre une histoire on va peut-être même construire ce bateau en Galice ou en Espagne parce qu'aujourd'hui on démarche aussi les chantiers navals espagnols donc il y a plein d'histoires à raconter donc c'est vrai que c'est une histoire où on peut embarquer facilement tout le monde et après sur la troisième partie j'ai moins compris la question que vous vouliez en sortir quelle était la question finalement sur la troisième partie je ne sais pas si non sans micro on ne peut pas traduire la question désolé il n'y a pas de traduction non une traduction sans micro si vous serez en sud-est asiatique si vous allez entrer en contact avec les gouvernements les institutions pour développer des initiatives là-bas oui tout à fait donc là-bas on va fonctionner par projet en fait c'est-à-dire qu'on va aujourd'hui on lance notre premier projet en 2021 sur l'île de Java en Indonésie on a recruté une spécialiste des déchets plastiques en Indonésie et on a nos équipes évidemment qui vont aussi là-bas donc on va aller avec le premier Mobula qui a été mis à l'eau la semaine dernière en France et qui va partir en Indonésie bientôt mais on va accélérer ces projets on a d'autres projets qui vont être montés dès l'année prochaine au Cambodge au Vietnam et après les projets c'est qu'un problème de financement c'est-à-dire que on va pouvoir les décupler sur de nombreux territoires donc il faut nous laisser le temps en fait nous on s'est beaucoup concentré sur nous-mêmes évidemment pendant 4 ans parce qu'il a fallu mettre les outils en place les bateaux fabriquer ces outils pédagogiques fabriquer ces outils pour les entreprises et maintenant là ça y est on est dans cette phase où dans les prochaines années on peut se concentrer sur l'international se concentrer sur aller faire ces opérations terrain donc quand on fera le bilan effectivement dans 2-3 ans on aura déjà réalisé beaucoup de choses à ce niveau-là une dernière question bonsoir donc moi j'avais une question par rapport au fait que votre projet si j'ai bien compris il ne concerne pas tellement les micro-plastiques mais plutôt on va dire les plastiques qui sont aux embouchures des fleuves et des côtes donc à priori concernant les micro-plastiques vous ne seriez pas capables enfin pas capables de les traiter c'est-à-dire vous ne centrez pas sur ce sujet-là ce qui veut dire que si j'ai bien compris le continent plastique ou la mer méditerranée qui est donc une mer pratiquement morte là il n'y aurait aucune action possible dans ce domaine alors à l'exception quand même des mobula comme je disais tout à l'heure on considère que les macro-déchets plastiques mesurent à partir de 10 mm et nos mobula vont pouvoir collecter les micro-particules de plastique entre 1 et 10 mm ou 1 et 5 mm ça dépend comment on évalue ça mais globalement oui on arrive quand même avec ces petits bateaux à aller en amont dans les fleuves les rivières les ports collecter ces micro-particules de plastique donc c'est déjà une étape on pourrait aller encore plus loin mais là on s'est rendu compte qu'aller en dessous d'un millimètre ça devenait technologiquement très compliqué donc c'est déjà une étape de franchie le mental lui ça sera 10 mm voilà et c'est déjà bien suffisant parce qu'en fait dans les embouchures de fleuves c'est rare que le plastique se soit déjà bien décomposé alors je suis bien d'accord la Méditerranée elle a été énormément polluée dans les 30 dernières années et notamment par l'Espagne la France et ces pays là beaucoup moins maintenant mais du coup ce qu'on retrouve c'est essentiellement effectivement ces micro-particules de plastique mais pour lesquels malheureusement on ne peut rien faire mais si déjà on peut s'attaquer à la pollution du futur et stopper ça c'est déjà énorme mais aujourd'hui on tombe encore sur des gens qui nous disent non non on ne va pas collecter en mer on laisse faire on laisse continuer donc là c'est de l'irresponsabilité donc de là ma dernière question qui est le fait que la France est quand même troisième puissance maritime mondiale que fait-elle au niveau institutionnel sur le plan institutionnel je vais peut-être me répéter un peu mais c'est vraiment on est dans la phase d'éducation en fait aujourd'hui le réflexe du politique c'est de dire en fait on a tellement peu d'argent encore pour lutter contre ce fléau on va le mettre dans la sensibilisation et ils ont tendance aussi ça c'est le mauvais réflexe à se recentrer sur eux nous à chaque fois qu'on va voir la France on se dit mais c'est bien mais qu'est-ce qu'on fait pour nous pour notre territoire pour nos rivières pour la Loire pour la Seine et tout et nous on leur parle de global on leur parle universel on leur parle du Vietnam on leur parle de trucs mais attendez c'est pas notre problème donc c'est vrai qu'il y a tout un chemin à parcourir donc là c'est plus au niveau de l'Europe qu'il faut agir et nous on a déjà démarré depuis deux ans un lobby qu'on fait auprès de l'Europe donc il va porter ses fruits parce que déjà ça a évolué déjà la collecte en mer peut-être c'est un sujet qui nous intéresse c'est un sujet sur lequel il faut qu'on se penche mais ça prend du temps ça prend trop de temps évidemment mais le fait aussi de mettre ses bateaux à l'eau d'aller sur le terrain de montrer ces milliers de tonnes de plastique qu'on collecte qu'on collecte et qu'on va évidemment partager parce que c'est des supports médiatiques extraordinaires ça va bousculer aussi les mœurs tout d'un coup les politiques vont se retrouver confrontés à la réalité il y a des bateaux il y a de la collecte il y a des milliers de tonnes et donc à un moment donné ils n'auront pas le choix il me semble que d'accompagner ce mouvement-là d'autant que l'opinion publique elle est très favorable très forte que ça soit l'opinion publique aujourd'hui ce qui nous freine je vais vous dire c'est deux choses c'est les institutions et certaines ONG certaines ONG encore sont capables de dire non non parce que leur business c'est la sensibilisation ça ne sert à rien de collecter voilà mais à part ces deux obstacles aujourd'hui le public et les entreprises sont totalement favorables à ça nous avons plus de temps désolé c'est très impressionnant ce que vous faites Yvan je retiens cette force que vous transmettez une force énorme ce que vous êtes en train de construire est très puissant et surtout à l'égard de le faire visible de le rendre visible on fait très peu encore donc construire un bateau un navire de ses dimensions c'est vraiment c'est vraiment colossal merci beaucoup merci de nous inspirer bonne continuation bonne chance et je garde une question est-ce qu'il y aura des journées de portes ouvertes pour ce pour ce pour ce pour ce pour ce pour ce pour connaître cette merveille ce que je peux vous assurer en tout cas c'est que le Manta en 2025 restera sur les côtes européennes pour être mis au point pour commencer ses premières collectes et fera forcément escale dans les ports espagnols donc lesquels quand exactement ça sera définir mais évidemment on viendra vous voir avec ce Manta ce premier Manta et puis les futurs je l'espère il faut être patient c'est encore loin 2025 mais c'est c'est pas si loin Merci beaucoup Merci Yvonne